Il est maintenant temps de passer aux questions orageuses. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, merci, M. le Président. La semaine dernière, nous avons constaté que des urgences ont été fermées à Minden et Thessalon. Les centres de soins d'urgence de Fort Erie et Port Colborne ont fermé pendant la nuit de manière permanente. Un autre code noir a été déclaré, pas d'ambulance disponible à Windsor-Essex. Le week-end dernier, la crise de dotation créée par les conservateurs ont occasionné la fermeture des services d'urgence de Carleton Place. Ça a été fermé pendant 16 heures ce week-end, 16 heures sans service d'urgence. Troisième fermeture jusqu'à présent cette année. M. le Président, une question au premier ministre. Combien de services d'urgence comme ceux de Carleton Place devront être fermés cet été en raison de l'inaction de son gouvernement? La vice-ministre et le ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Vous avez les fermetures temporaires ou même permanentes sont déroutantes pour les communautés. Mais je dois dire que, tandis que nous continuons d'investir en soins de santé, le parti d'en face, le NPD, continue de voter contre ces investissements. qu'il s'agisse de 50 rénovations d'hôpitaux dans la province de l'Ontario, qu'il s'agisse d'apprentissages en formation, c'est-à-dire que les formations puissent être faites sur les lieux du travail, par exemple pour les ambulanciers, si les ambulanciers sont prêts à travailler dans une région mal servie. Vous continuez de défendre le statu quo et nous, nous continuons d'investir afin de faire un changement générationnel dans la province de l'Ontario. Nous faisons ce travail et j'exhorte le NPD et les libéraux, lorsqu'ils étaient au pouvoir, je les exhorte à reconnaître qu'eux n'ont pas fait des investissements comme ceux-là, de sorte qu'on ne se retrouve pas dans la situation actuelle, d'ailleurs situation qui se répète partout au Canada. Pénurie de main-d'oeuvre en santé. Question complémentaire. Et les salles d'urgence continuent de fermer. Elles continuent de fermer. Combien faudra-t-il fermer? Le plan du gouvernement ne fonctionne pas. Et les Ontariens et Ontariennes s'inquiètent de ce que cela signifie pour eux. Près de 400 000 Ontariens et Ontariennes ont agi dans la coalition de la santé. Les membres d'en face en ont fait fi. On dit qu'il s'agissait d'une tentative de publicité. Mais des dizaines de milliers d'Ontariens et Ontariennes le week-end dernier ont agi avec la Fédération du travail de l'Ontario pour dire à ce gouvernement qu'assez, c'est assez. Monsieur le Président, si le Premier ministre est vraiment soucieux d'améliorer la situation, coûtera-t-il la population? La vice-première ministre, ministre de la Santé. Nous cherchons à avoir un personnel qui puisse prendre en charge les patients dès que les ambulanciers arrivent pour que les ambulanciers puissent repartir dans la communauté pour répondre aux appels 9 à 1. Vous savez, les modèles de soins 9 à 1, Monsieur le Président, qui garantissent qu'au lieu de demander aux ambulanciers de rester avec le patient en salle d'urgence ou alors de l'accompagner à des établissements de soins de longue durée ou des soins palliatifs, plutôt qu'exclusivement les confinés à des stades d'urgence. Ce sont les changements que nous apportons et c'est ce que nous observons sur le terrain. Ça fait une différence. Le nombre d'ambulanciers qui m'ont dit, ces programmes changent la vie de nos collectivités. Continuez. Cela me dit que le programme fonctionne. Et je rappelle aux partis d'en face que malheureusement, l'UNPD continue de voter contre nos tentatives d'amélioration. Dernière question complémentaire. Eh bien, je peux dire à la ministre qu'il est temps qu'elle mette de côté les questions partisanes et qu'elle fasse le travail pour améliorer les soins, car ce n'est pas la réalité sur le terrain dans cette province. Des codes noirs, des codes rouges. Monsieur le Président, les Ontariens et Ontariennes prennent la parole, car ils savent que ce gouvernement choisit la mauvaise voie. Ils ont vu ce qui s'était passé au Québec, où les chirurgies du poignet ont coûté 85 % de plus dans les cliniques privées que si elles avaient été faites dans les hôpitaux publics. Ils savent, les experts leur disent que la privatisation créera davantage de fermetures dans les soins d'urgence et de plus mauvais résultats pour les patients. Un vrai leadership, c'est écouter et changer son comportement quand on a fait une erreur. Alors, je m'adresse de nouveau au premier ministre. Va-t-il commencer à écouter des Ontariens et Ontariennes ordinaires et arrêter de gaspiller de l'argent public sur la privatisation des soins? Ministre de la Santé, vous savez, je parle de l'éventail de services et programmes disponibles dans les hôpitaux et j'aimerais mettre en exergue un programme piloté par le ministre des Collèges et Universités. Un programme qui garantisse que les ambulanciers, les techniciens laboratoires et les infirmières et infirmières de la province de l'Ontario qui choisissent d'étudier et de rester dans ces communautés mal desservies a eu un résultat formidable. 4 000 étudiants inscrits. Vous dites que vous êtes contre l'expansion des centres diagnostiques et chirurgicaux, des centres qui sont exploités depuis des décennies mais qui n'ont pas fait l'objet des investissements dans le cadre des gouvernements précédents. On a fait cet investissement en janvier dernier à Windsor, Kitchener-Waterloo ainsi qu'à Ottawa. Et à présent, ces personnes reçoivent des chirurgies de la cataracte et rentrent chez eux beaucoup plus vite. Le statut quo ne fonctionne pas. Nous investissons. Rappel à l'ordre. La chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Les questions s'adressent à la ministre des Transports. Les gens de Toronto attendent et attendent et attendent de nouveau que la ligne d'Eglinton soit enfin mise en service. Les petites entreprises sont durement touchées par le projet qui a carrément déraillé. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dit, je cite, qu'elle en a ras-le-bol des retards successifs du projet, des échéances repoussées sans arrêt, de l'augmentation des coûts. Et à présent, un conflit juridique qui pourrait mettre le projet en péril. Quand le projet sera-t-il ouvert ? Merci, M. le Président. Comme je le disais dans le passé, je veux garantir aux Ontariennes que la ligne d'Eglinton continue de progresser. À l'heure actuelle, le projet était 98 % achevé. Mais comme je l'ai dit dans le passé, M. le Président, les politiques ne doivent pas s'ingérer dans les projets de transport. Lorsque cela se produit, on constate que les navetteurs doivent attendre encore plus longtemps. Le train léger d'Ottawa en est un exemple. M. le Président, la chef de l'opposition dit dans cette Chambre qu'il n'est pas possible de construire ce projet plus rapidement. Quand son parti, lorsqu'il a eu l'occasion de se prononcer en faveur, il y a dix ans, a refusé de le faire, M. le Président. Le NPD continue de voter contre les transports en commun. Le NPD a voté contre l'élargissement du métro, contre le transport en commun de Hamilton et contre les projets de transports en commun plus rapides. Nous continuerons d'aider la population italienne en dépit du NPD et de son opposition à tous nos projets. Question complémentaire. Retard après retard, après retard. Et, chemin faisant, ce sont les navetteurs qui attendent. Ils attendent un train qui ne viendra jamais, des entreprises qui en pâtissent. Ces retards sont occasionnés par la mauvaise gestion du projet. Et plutôt que d'en accepter la responsabilité, cette ministre préfèrent jeter le blâme sur Metrolinx, des sous-traitants et même son propre ministère. Le Toronto Sun a déclaré ce matin qu'il n'arrive pas, lui non plus, à avoir des réponses par rapport à ces questions. Alors, plutôt que de pointer tout le monde du doigt, la ministre pourrait-elle nous dire quelles actions, quelles mesures directes elle a prises pour corriger, remettre de l'ordre dans la situation? Monsieur le Président, la semaine dernière, dans cette Chambre, la chef de l'opposition nous a dit qu'elle continuerait de voter contre le transport en commun. Elle dit qu'elle ne soutiendra pas des choses qui sont mauvaises pour l'Ontario. Alors, parlons de ce que nous dit la chef de l'opposition. Qu'est-ce qui est mauvais pour l'Ontario? Elle pense que la ligne Ontario, qui permettra d'éliminer 28 000 véhicules de la route tous les jours, c'est mauvais pour l'Ontario. Elle nous dit que la plus grande expansion du transport en commun en Amérique du Nord, qui permettra d'avoir une prolongation d'une ligne de métro longue de trois stations pour les gens de Scarborough, ainsi que la prolongation de la ligne Eglinton et Young, ainsi qu'un nouveau train léger pour la ville de Hamilton, selon la chef de l'opposition, c'est mauvais pour l'Ontario. Et elle fera tout ce qu'elle peut pour contrecarrer ses plans. Elle vote contre à chaque fois, à chaque occasion. Monsieur le Président, un plan de transport en commun qui a réuni quatre paliers de gouvernement pour la toute première fois de l'histoire du Canada. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, elle est ministre des Transports depuis quatre ans et tout ce qu'elle fait, s'est pointée du doigt. Plus de 400 entreprises ont fermé. L'Ontario a besoin d'un transport en commun fiable. On a besoin d'un transport en commun abordable, de qualité qui nous permette d'assurer la navette entre le domicile, le travail, entre les êtres chers aux possibilités. Dans le passé, l'Ontario était un chef de file sur le plan de la construction de ces projets en temps voulu et selon les budgets, mais pas sous la houlette de ce gouvernement et certainement pas de cette ministre. Alors, de retour à la ministre, avec des rumeurs au sujet d'un remaniement ministériel, est-ce que cette ministre des Transports estime toujours qu'elle est la meilleure personne pour assurer ses fonctions ? Arrêtez l'horloge. J'hésite à m'émisser dans ces conversations fort intéressantes, mais je vais rappeler aux députés qu'ils doivent respecter l'ordre de parole. Ministre de l'Éducation, la députée d'Ottawa, je vous rappelle à l'ordre, députée de Brampton-North également, députée de Kitchener-Conestoga. Reprise du débat. Réponse, la ministre des Transports. Merci, M. le Président. Eh bien, à la chef de l'opposition, nous avons beaucoup appris de la construction de la ligne de Glinton, c'est la raison pour laquelle nous avons déposé une nouvelle loi pour mettre ces projets en chantier plus rapidement, car nous savons que les riverains ont été durement touchés par ces délais. Et d'ailleurs, toute la population de l'Ontario était derrière nous. On veut tous construire plus rapidement afin que ces projets prioritaires voient le jour le plus rapidement possible. Évidemment, la chef de l'opposition a voté contre. Je dis à la chef de l'opposition, si elle veut un transport en commun, elle doit voter en faveur. Ce qu'elle doit faire, c'est choisir la bonne voie. Rappel à l'ordre. La prochaine question sera posée par le député de Humber River Black Creek. Merci, M. le Président. Les Ontariens paient parmi les factures de téléphonerie cellulaire la plus élevée au monde. Il y a des endroits dans le monde qui dépensent dix fois moins pour ce qu'on obtient. Et si c'est possible ailleurs, pourquoi n'est-ce pas possible ici? Ce matin, à l'ordre, ce matin, je me suis joint à des collègues du NPD et à la chef du parti pour discuter d'un plan de consultation et une série d'audience à l'échelle de la province afin d'entendre les consommateurs, les experts des télécommunications, les défendeurs des droits des consommateurs et le secteur lui-même afin d'ouvrir la voie vers l'avenir et un plan pour offrir des forfaits de téléphonie plus abordables. Ce gouvernement est-il d'accord que les sociétés de télécommunications s'en mettent plein les poches? Et que feront-ils? Réponse le Premier ministre. Merci, M. le Président. On investit et on met plus d'argent dans les poches des Ontariens et ontariens. Et ce gouvernement a voté contre. Contre 10 cents pour la taxe sur les seins. Quand on a enlevé le permis pour des autocollantes, des plaques d'immatriculation et on a retiré les péages dans l'autoroute 417, ils ont voté contre. On a augmenté les prestations du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Pourquoi ils ont voté contre? Ils ont voté contre ça aussi. On a augmenté le salaire minimum. Ils ont voté contre ça. On a augmenté de 10% d'autres prestations. Ils ont voté contre ça. Et on a aussi augmenté les prestations pour les aînés. Les néo-démocrates ont fait une campagne pour rendre les seins plus chers. On a le roi de la taxe carbone d'Antoine Saint-Denis et qui est fier de tout ça. C'est incroyable. Vous êtes fier de ça. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, je rappelle à tous les députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Mon Dieu, il semble que le Premier ministre déteste lundi matin. Il ne faut pas se réchauffer comme ça. S'il y a une chose que ce gouvernement ait bien à faire, c'est de trop promettre et ne pas livrer assez. Et ce qu'on a fait, c'est que ce gouvernement a retenu presque 90% de ce qu'ils avaient budgété pour l'investissement dans la bande au début. Ma question est simple. Pourquoi ils n'ont pas rendu une priorité à la large bande et pourquoi il n'y a pas une expansion pour l'accès aux entérêts ? Parce que l'accès à l'Internet et au téléphone cellulaire, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous pouvez vous asseoir. Alors, réponse, la ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, j'aimerais savoir comment un investissement de 4 milliards de dollars, le plus important dans l'histoire canadienne et provinciale, ne feront pas l'accès à l'Internet à haute vitesse, à haut débit. une priorité. Avant la COVID, il y avait 700 000 endroits qui n'avaient pas d'accès à l'Internet. Maintenant, on travaille pour qu'on puisse connecter de 40 à 70 endroits. Et je dirais que c'est un très bon progrès. Mais on n'a vu aucun soutien des députés d'en face. Mais on va continuer à s'assurer et qu'on fait ces investissements et qu'on paie à nos fournisseurs de services internets quand ils arrivent à l'argent. Mais les 4 milliards de dollars sont là. Et on va s'assurer que tout le monde soit connecté et que personne ne soit oublié. pour qu'il y ait des difficultés économiques. Merci, M. le Président. Les budgets des ménages et des entreprises ont beaucoup de pression financière. C'est pourquoi notre gouvernement doit avoir un plan responsable pour appuyer les entreprises, les familles et les travailleurs de toute la province. M. le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment le gouvernement continue à appuyer les gens pendant cette période incertaine ? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Et merci aux députés de Cambridge sur cette question très importante. Vous savez, notre gouvernement a un plan responsable pour assurer que tout l'Ontario reste sur une croissance économique solide. Notre plan veut appuyer en particulier les familles et les travailleurs de cette province, aussi bien que nos partenaires d'affaires. Nous avons des assises financières solides qui vont continuer à bâtir l'Ontario pour l'avenir. Quand l'inflation commence, comme le Premier ministre a dit, on a posé des gestes pour aider les familles qui travaillent fortes. On a éliminé les frais de renouvellement des plaques des tramits d'immatriculation, aussi bien que les autocolles. On a prolongé la taxe sur l'essence d'épargne jusqu'à décembre. Et c'est ce que la population s'attend à voir d'où le gouvernement est là. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. C'est encourageant d'entendre que notre gouvernement continue à avancer avec des mesures qui appuient les particuliers et les familles et les entreprises en Ontario. On a adopté récemment le projet loi 85, loi visant à bâtir un Ontario plus fort, qui avance les plans économiques pour avoir une économie plus résiliente et plus solide pour aujourd'hui, pour l'avenir. Cependant, la population ontarienne s'attend à ce que le gouvernement continue à ses engagements, de réduire les coûts, de bâtir de l'infrastructure clé, d'avoir des projets plus rapidement et d'attirer des investissements. Mais le plus, la population ontarienne veut que notre gouvernement cible des enjeux qui vont rendre la vie de chaque jour plus abordable. Il ne mérite rien de moins. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que le gouvernement fait pour rendre la vie plus abordable pour la population ontarienne ? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Et encore une fois, merci aux députés pour cette question. On fait les transports en commun plus abordables en éliminant les frais doubles dans la région du Grand Orchou, la région élargie du Grand Orchou. On a enlevé les péages à notre route 412-418. On a réduit les frais de scolarité et on a aussi la meilleure entente pour les gardes d'enfants au Canada. Et pour les aînés à faible revenu, on a aidé aussi. C'est pourquoi on a doublé les paiements de revenus garantis jusqu'à décembre 2026. Et on a couvert 50 % des nouveaux récipiendaires. Et on a ajusté pour la première fois pour qu'ils soient ajustés avec l'influence. Notre bilan parle de soi et on veut aider la population de cette province à s'épanouir. Merci beaucoup. Question suivante. Député de Kuitana. Miigwetch, M. le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. La semaine dernière, Lampton Kean, le conseil scolaire, a écrit au ministre de l'Éducation sur le 63 % de réduction du financement pour l'éducation autochtone. Monsieur le Président, c'est une mauvaise chose de réduire du financement pendant ce mois. Les conseils scolaires en Ontario ont besoin de ressources pour les programmes scolaires sur les traités, sur les écoles, les pensionnats. Et je ne sais pas ce qui se passe. On réduit. Comment ça se fait que le conseil scolaire doit adopter les programmes scolaires sur les autochtones quand on a une réduction de 66 % ? Pour sa réponse, le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous sommes engagés à s'assurer que les Canadiens apprennent quant à l'histoire autochtone et de la province et du pays. C'est pourquoi le financement dans l'attribution par élève s'est augmenté de 120 millions de dollars. C'est le niveau le plus élevé dans l'histoire. Au-delà de l'argent, je vais noter que les députés d'en face parlent de notre programme scolaire obligatoire. Il faut que les élèves soient mieux informés sur le passé. En septembre, je suis très fier, chaque enfant des années, première année à la troisième année, vont apprendre plus sur les pensionnats parce que ça va devenir obligatoire. On a fait cette annonce avec les chefs autochtones qui ont demandé au gouvernement Ford de faire... Ils ne l'ont pas fait, ils vont. On veut renforcer l'apprentissage sur les enjeux autochtones dans toute la province. Question complémentaire, c'est incroyable comment le ministre se traduit dans des réactions sur la surface. C'est l'opposé de la magie. Le conseil scolaire de Lampton-Kent ne perd pas seulement du financement pour les études autochtones, 8 millions de dollars, 82 % du budget total. C'est en plus du fait que le gouvernement finance un quart des coûts de l'éducation spécialisée à Lampton-Kent. Dans toutes les parties de la province, les enfants ont besoin de plus de soutien, pas de moins. Pourquoi ce gouvernement force des conseils scolaires comme Lampton-Kent à adopter des coupures et en enlève de soutien? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le gouvernement augmente des investissements de 500 millions de dollars en septembre. La subvention pour l'éducation spécialisée est augmentée. C'est 1,2 million de dollars. C'est bien plus élevé que les libéraux avaient. On a embauché 3 200 aides enseignants et on augmente des soutiens partout à Lampton-Kent, Middlesex et dans chaque région de l'Ontario. Pour sujet autrement, c'est franchement vraiment incroyable. Personne ne croit pas aux néo-démocrates. à chaque année. Il y a une narrative de l'opposition que le ciel tombe. On donne plus soutien pour aider les enfants à aller sur la bonne voie. Et regardez les chiffres, les investissements, 590 millions de dollars et une embauche de 8 000 personnels additionnels. Même, on n'a pas des enfants additionnels. On sera là toujours pour les enfants. On sera là pour les enfants. Les députés de Ace and Leg next year. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail, du développement, des aptitudes malheureux et de l'immigration. Ce qui est triste est que tous les gens connaissent quelqu'un qui a été touché par la crise des opioïdes. plus de 2 000 gens sont décédés des causes reliées aux opioïdes. Un tiers de ces particuliers travaillent dans le secteur de la construction. C'est pourquoi notre gouvernement doit poser des gestes et assurer que les travailleurs ontariens ont accès à de l'équipement pour sauver leur vie comme les trousses d'une axolonne. Mais quand ils en ont besoin. Il faut protéger les gens qui souffrent de dépendance et qu'on empêche des décès qu'on puisse prévenir. Est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'on fait pour protéger les travailleurs ici en Ontario? Le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. Je veux remercier le député d'Easton Lennox et de l'Adington pour cette question importante. Notre gouvernement sous le leadership du Premier ministre Ford travaille chaque jour pour sauver des vies. C'est pourquoi nous avons l'expansion des trousses de Naxolonne en Ontario. Naxolonne, c'est un médicament essentiel qui va contrer les effets d'une surdose d'opioïde. À partir de la semaine dernière, des employeurs doivent avoir une trousse de Naxolonne sous la main nécessaire. Dans le programme de trousse de Naxolonne en lieu de travail, on a distribué plus de 1 300 trousse. et cette initiative aide les gens qui ont des dépendances et on va lutter contre la stigmatisation. On va sauver des vies. Question complémentaire ? Merci. Et merci au ministre. C'est très encourageant d'entendre que les trousses de Naxolonne sont distribuées à beaucoup de lieux de travail et vu le sérieux des opioïdes et on ne peut pas redire. Pour le programme, l'effet des trousses devrait être disponible là où c'est. De plus, les gens doivent être formés à administrer ce programme. C'est pourquoi notre gouvernement a envoyé des directives afin qu'ils puissent donner un lieu de travail sécuritaire. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement appuie la sécurité des travailleurs avec ce programme de Naxolonne ? Le ministre du Travail. Merci au ministre du Travail. Une perte d'une vie avec une surdose, c'est trop. Chacun de ces décès peut être prévenu et c'est le tout premier dans l'Amérique du Nord. Nous appuyons des entreprises en donnant accès à des trousses de Naxolonne et de la formation pour que les gens sachent comment utiliser ces trousses. Et avec notre ministère délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances, on a une approche où on cible l'éducation et la sensibilisation pour que les employeurs aient les outils nécessaires. On encourage tout le monde à visiter ontario.ca baroblique trousse de Naxolonne. Merci. Question suivante, la députée de Hamilton West, Inca Sedandas. Ma question ce matin, ça donne sur le premier ministre, un autre rapport d'expert. Il vient d'être publié. On utilise la technologie de cartographie qui démontre qu'on n'a pas besoin de construire dans la ceinture d'ouverture. Oui, on a une crise du logement, on a besoin de logements abordables, mais cette étude démontre qu'on pourrait avoir les 30 ans de logements à venir dans la grande région de Toronto et d'Armortel en utilisant une portion des terres déjà conçues pour la construction. À Hamilton, on a des terrains pour construire des logements. Pourquoi vous mettez la ceinture d'ouverture, nos terres agricoles, les terres humides à risque ? Le commentaire adressé à la Chambre. La ministre associée du Logement. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. J'aimerais remercier la députée d'Enfas de sa question. Monsieur le Président, nous savons tous que l'Ontario s'attend à avoir une croissance de plus de 2 millions de personnes d'ici 2031, avec 1,5 million qui vont vivre dans la région élargie du Golden Horsche. élargie du Golden Horsche. Le gouvernement fédéral a annoncé qu'on va augmenter l'église d'un million d'ici 2025. En Ontario, on va avoir une grande proportion de néo-canadiens et donc, il faut commencer à planifier maintenant pour que la génération d'Ontarien puisse avoir un endroit où vivre. Les décisions communes vont mener à la construction de 50 000 nouveaux logements, une expansion de la ceinture de verdure d'à peu près 2 000 lacs. La population de l'Ontario est arrivée à 15 millions de personnes l'année dernière. On s'attend que cette croissance va continuer. On va avoir 1,5 million de logements construits d'ici 2031 parce qu'on en a besoin de façon désespérée. Merci. Question complémentaire de la députée de l'Université de Rosdale. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les conservateurs vont ouvrir une région de terre qui est aussi là que la taille de Toronto dans la ceinture de verdure et de terres agricoles. Même si les experts ont dit très clairement et vos propres experts qu'il y a assez de terrains qui sont déjà disponibles dans les régions qui sont censées être construites. Les spéculateurs achètent des terres protégées, des terres agricoles. Les prix des terres agricoles ont augmenté de 20 % l'année dernière. Des nouveaux agriculteurs, des jeunes agriculteurs ne peuvent pas être en cohérence avec ces spéculateurs et ne vont pas aller dans le secteur du logement. Est-ce que pour renforcer le secteur agricole, on ne peut pas arrêter d'ouvrir des terres à la construction qui n'est pas nécessaire? Je demande aux députés d'adresser la question à la présidente, la ministre associée du logement. Merci, M. le Président. On sait qu'on a une crise d'approvisionnement du logement, contrairement à ce que la députée de Hamilton Centre a dit la semaine dernière et a dit qu'on a créé une crise. Je suis fier de participer au gouvernement qui a un plan pour construire 1,5 million de logements d'ici 2031. Ça fait partie de l'engagement à rendre la vie plus facile et bien plus abordable pour la population ontarienne. M. le Président, sur ce Premier ministre et sur cette ministre de l'infrastructure, on investit plus de 139 millions de dollars sur la décennie pour appuyer des projets d'infrastructure, des projets de transport, d'écoles, d'hôpitaux. On construit plus des municipalités qui aident les transports en commun. Le ministre du Travail, on double les immigrants économiques. On va avoir 7 milliards de dollars à Saint-Thomas. Monsieur le Président, notre promesse, on accueille de nouvelles personnes. Il faut avoir du logement et on va le faire. Merci. Question suivante. Député d'Alderman Norfolk. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. En 2019, ce gouvernement a fait une bonne chose en créant des zones d'emplois provinciaux importants et pour aider le parc industriel à Netan à Norfolk à Stelco Imperial. Il a été inclus dans cette initiative. Mais au printemps dernier, à Allemagne, le maire a donné des nouvelles qu'il appuyait une proposition de 15 000 logements autour de ce parc industriel. C'est tel qu'il a dit que ça pourrait poser des dangers à son parc industriel aussi bien qu'Imperial. Est-ce que le ministre va assurer de compter Alderman et que ce gouvernement va protéger le travail à la scierie et la raffinerie comme ils ont dit qu'ils allaient le faire en 2019? Pour la réponse, la ministre associée du logement. Merci. Je voudrais remercier la députée d'en face pour sa question. Monsieur le Président, oui, c'est très important qu'on ait des zones d'emploi élevées et on en a beaucoup. Mais ce qu'on a entendu de beaucoup de ces employeurs, c'est le besoin nécessaire des espérés de logements autour de ces zones d'emploi pour que les travailleurs puissent venir au travail très rapidement plutôt que de passer des arrêts et des arbres sur la route. Et on veut s'assurer que la population de la province puisse aller au travail en temps et lieu et en protégeant ces zones d'emploi élevées et qu'on ait ces constructions, on ait cet investissement et que tout le monde puisse avoir un endroit où vivre, où élever sa famille ou travailler. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci. L'idée d'avoir 40 000 personnes dans le parc industriel le plus importé était employée par l'ancien maire de Alderman qui pensait que ça serait dans le bulletin bulletin de vote. Il semble qu'on voit ce gouvernement qui enlève le plan de croissance du gros d'Oshu élargi. Nous sommes désespérés. On va envoyer, obliger les nouveaux arrivants à vivre dans le parc industriel. Le chaos dans le courloir de l'autoroute 64. Il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés qu'on va ajouter 40 000 personnes. 12 élections ont été luttées sur cette question. et les électeurs électrices pensent qu'un parc industriel ce n'est pas l'endroit. En tant que député dans le monde en foie, ce n'est pas mon obligation de répondre à l'opinion publique. Si la consultation conclut que la population de l'Ontario veut voir ses terres d'emploi protégées, est-ce que ce gouvernement va maintenir cette protection et inclut des terres d'emploi en intercôts ? La ministre associée du logement, comme a mentionné, je vais remercier la députée d'en face pour sa question, mais comme j'ai mentionné plus tôt, c'est tellement important qu'on a ces zones d'emploi. Mais deux, que les gens puissent venir et aller au travail en temps et lieu. En donnant l'autorisation de construction autour de ces zones d'emploi, c'est plus facile pour les gens qui arrivent au travail, pour qu'ils élèvent leur famille et rester dans leur propre communauté. Et je pense que c'est tellement important. Et c'est pourquoi on peut aller lancer politique et économique provincial plutôt et pour qu'on puisse une déclaration provinciale pour que ça soit plus facile à comprendre et à suivre par les municipalités. Merci beaucoup. Question suivante. Le député de Chatham, Kent Limitland. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses notariales et des Forêts. En août, mes concitoyens ont un changement qui a changé la vie, l'explosion de gaz dans un puits abandonné. Cette explosion a un impact dévastateur pour notre population, nos entreprises et nos communautés. Heureusement, on n'a pas perdu de vie. Mais les dommages économiques restent, aussi bien que les préoccupations quant au potentiel qui dit que ça se répète dans la communauté. aucune communauté en Ontario devrait avoir un tel événement. C'est pourquoi notre gouvernement doit poser des gestes urgents pour composer avec cette question urgente. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement fait pour répondre à l'impact environnemental que les puits d'huile et de gaz ont pour la province? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci. Je veux juste dire à la population d'huile, nous pensons à vous souvent ce qui s'est passé en 2021. continuent à façonner nos gestes aujourd'hui et j'étais content d'être avec le député Chatham-Lampton-Kinnon et le député Dussex vendredi pour faire une annonce ce qui est très important pour le sud-ouest de l'Ontario. Pendant les trois ans à venir, notre gouvernement va donner plus de 26 millions de dollars du plan d'aménagement du territoire pour qu'on traite des choses laissées dans le gaz et l'huile des puits et on aura des projets spécifiques pour que leur communauté soit plus sécuritaire. Ce financement va aider les municipalités à composer avec des risques. On va investir et faire des recherches sur les puits d'huile et de gaz. Et c'est la première mesure pour la population du sud-ouest de l'Ontario. on a entendu les préoccupations et on va continuer à donner des protections des ressources pour protéger la population. Question complémentaire au député de Chatham-McKinn. L'investissement que notre gouvernement fait, c'est une première mesure importante pour composer avec les questions importantes des puits de gaz et d'huile abandonnés. Et c'est sérieux. Et donc, il faut avoir des accès et ça sera important. et c'est des préoccupations. Il faut mieux comprendre les défis associés pour partout l'Ontario. Est-ce que le ministre peut en dire plus sur la conception de la stratégie pour composer avec ces risques et les risques associés au puits de gaz et du pétrole ? Réponse, le ministre de la Chasse nationale des forêts. Merci. Pendant l'annonce, c'est vraiment une première mesure historique d'avoir un plan d'action pour composer avec les défis des sépuits qui ne sont plus en fonctionnement de gaz et de pétrole. Et on va apprendre des leçons et la rétraction des maires, des chefs d'incendie, des experts de l'industrie et des membres du public. Le 2 juin, comme j'ai dit, on a annoncé un plan d'action en plus du financement sur trois principes pour comprendre les risques d'arrêter les puits, prendre des mesures pour atténuer les risques et d'avoir un plan pour répondre aux urgences reliées au pétrole. On comprend qu'on n'a pas fait tout le travail et c'est pourquoi on va avoir des consultations additionnelles quand on a hâte de passer aux mesures suivantes. On commence, Monsieur le Président, et on ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'on livre notre engagement à la population du sud-ouest de l'Ontario. Merci. Question suivante, le député du Niagara Centre. Merci. À la ministre de la Santé, on a appris qu'à Port Corbin et les urgences ont les heures réduites de moitié. C'est la fermeté après les urgences après les heures et où iront les patients de Colborne s'ils ne peuvent pas avoir accès aux soins à Port Corbin. Les personnes réelles ne se planifient avoir une chirurgie d'urgence avant 22 heures. C'est pourquoi ça s'appelle d'urgence. Est-ce que le gouvernement va finalement prendre la responsabilité? Le ministre de la Santé et le vice-premier ministre, comme on a dit à plusieurs reprises, quand le leadership de l'hôpital prend des décisions sur comment servir la communauté, ce n'est pas dans notre intérêt en tant que députés locaux ou députés du gouvernement d'essayer de repenser à ces décisions. Cela dit, l'investissement pour assurer qu'on a un exemple en août dernier, une directive de l'Ordre des infirmières de l'Ontario pour évaluer les permis pour les infirmières formées à l'étranger, et cela veut dire qu'on a eu 12 000 nouveaux permis d'infirmières en Ontario. Plus la moitié s'étaient formés à l'international. On a fait la même chose à l'Ordre des médecins et de l'Ontario. On veut s'assurer que les voix d'avoir un permis dans la province de l'Ontario, on enlève toutes les formalités administratives pour qu'on puisse avoir autant de gens que possible. Merci. Question complémentaire. Après l'annonce de la fermeture, la ministre a fait l'annonce suivante. On a reçu d'assurance qui va envisager d'autres mesures pour les urgences. La campagne connaissez vos options. Quelle est l'alternative aux soins d'urgence quand on a besoin des soins de chirurgie pour sauver la vie? Il n'y a pas de soins d'urgence au département d'urgence ou est-ce que ce ministre va agir avant que mes conseillers meurent parce qu'ils ne peuvent pas avoir des soins d'urgence? La ministre de la Santé, le député, fait exactement le contraire de ce qu'il devrait faire en tant que député local plutôt que d'expliquer et d'être derrière la décision locale de l'hôpital. il essaie de préjuger leurs décisions et dit qu'ils ne font pas leur travail. Je ne ferai jamais ça en tant que ministre ou que gouvernement. On a écouté et on a dévoilé des mesures par les mesures de recouvrement des chirurgies pour qu'on puisse avoir une expansion des chirurgies. On a fait pour assurer qu'on puisse avoir dans la province l'Ontario des options 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des services de soins avec des infirmières inscrites pour que les gens puissent s'assurer qu'ils vont au niveau approprié. Merci. Merci. La question suivante, c'est la députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Président du Conseil du Trésor. Depuis notre réélection, le gouvernement doit mettre l'accent sur la croissance économique et la libération du potentiel des entreprises dans tous les coins de la province. Le gouvernement doit comprendre que la prospérité dépend du succès de nos entreprises locales et de la robustesse des économies locales. Le Président du Conseil du Trésor a récemment annoncé des changements pour augmenter le pouvoir d'achat des collectivités et pour libérer le potentiel. Le gouvernement se doit d'agir pour veiller à ce que les entreprises puissent rester concurrentielles. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor veut nous expliquer en quoi cette déclaration sur les achats publics, sur les marchés publics vont aider l'économie de la province ? Merci à la députée de Carlton pour la question. Depuis trop longtemps, l'ancien gouvernement libéral a augmenté le coût des affaires dans la province et a fait fuir de bons emplois bien rémunérés. Nous changons l'approche. Grâce à nos initiatives, notre gouvernement profite de notre pouvoir d'achat pour accroître la demande des services et biens ontariens. L'actualisation récente des directives en matière de marché public donnera aux entreprises ontariens plus d'accès au marché public. Par exemple, une entreprise à Carlton qui investit en Ontario, qui utilise les chaînes d'approvisionnement locales et qui crée des emplois bien rémunérés ici même en Ontario, une telle entreprise n'aura plus à faire face à l'inconvénient de ne pas pouvoir déposer son projet et son offre ici en Ontario. Merci. Les résidents des entreprises de ma surconception sont ravis d'entendre que cette initiative va accroître le soutien de la province des services et biens ontariens. Cependant, ce n'est qu'une initiative pour soutenir les entreprises ontariens et pour profiter du pouvoir d'achat de la province. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre pour éliminer les formalités administratives, les autres obstacles? Est-ce que le ministre veut bien nous parler des initiatives visant à moderniser les marchés publics et faciliter l'accès auprès des entreprises ontariennes? Merci. Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage à augmenter le soutien pour l'innovation ontarienne et va continuer d'offrir une meilleure valeur, une optimisation de la valeur pour les Ontariens en modernisant les marchés publics. Grâce à notre initiative, nous allons sensiblement réduire les formalités administratives pour les PME dans le processus des marchés publics en centralisant la chaîne d'approvisionnement, créer plus de valeur pour les contribuents, en harmonisant dans toute la fonction publique. Nous créons un parcours pour l'innovation. Nous allons faciliter les services de santé et autres d'acheter des innovateurs en matière de la technologie médicale en éliminant les obstacles pour les technologies innovantes qui améliorent les résultats pour les Ontariens. Nous irons de l'avant, micro-État inaudible. Question suivante, député de Hamilton Centre. Monsieur le Président, ma question adresse au Premier ministre. Cet après-midi, l'association militante TTC Writers va organiser une conférence de presse à Queen's Park sur l'échec du programme Familles des services. La stratégie de 10 ans de la CTT a créé un programme pour limiter l'accès à porte-à-porte de 50% des personnes handicapées. Cela veut dire que cela va exclure des personnes handicapées du service. Il est déjà difficile pour les personnes handicapées de se déplacer en toute sécurité. Exclure ces personnes pour réduire les coûts est une honte. Est-ce que le gouvernement va abroger le modèle Familles des services et rétablir les objectifs en matière de la loi ontarienne sur l'accès pour les personnes handicapées ? Je remercie la députée pour la question importante. Je crois fermement que tous les Ontariens devraient avoir une chance égale, quelle que soit leur capacité. Nous respectons la loi sur les personnes handicapées et lorsqu'il s'agit de collectivité locale. Nous savons que c'est aux organismes locaux qui comprennent mieux les besoins de leur collectivité. C'est pour cela que la loi depuis 20 ans exige des plans d'accessibilité de la part de chaque collectivité. Il veille à ce que dans chaque projet la loi soit respectée. et nous encourage tous les organismes locaux et à tous les défenseurs à soutenir les besoins précis des collectivités locales en respectant l'esprit et la lettre de la loi sur l'accès pour les personnes handicapées. Monsieur le Président, question complémentaire. Ma question s'adresse encore une fois à Premier ministre pour citer Minds of Militants et Droits des personnes handicapées jusqu'à ce que je puisse vivre dans une société équitable où je pourrais demander un taxi sans obstacle. L'exclusion de 50% des personnes utilisant le système Will Transit Toronto est une attaque injuste contre les personnes handicapées qui mènent de pouvoir se déplacer en toute sécurité comme tout le monde mais qui n'ont plus accès aux transports collectifs. le gouvernement dit qu'il veut que les personnes handicapées travaillent mais il est impossible pour eux de travailler. C'est une contradiction. Donc voici encore une fois ma question. Est-ce que le gouvernement va abroger le modèle famille des services et rétablir les objectifs y compris en matière des transports collectifs et de la loi sur les personnes handicapées. Nous oeuvrons à soutenir les 444 municipalités. Notre Premier ministre joue en l'absolument essentiel et nous allons continuer de soutenir les gouvernements locaux. le ministre des Transports a veillé à ce que toutes les municipalités reçoivent ce dont elles ont besoin en recevant plus de leur juste part en matière des transports collectifs. Rien que cette année, Toronto a reçu 185 millions de dollars de la taxe sur l'essence. depuis 2018, nous avons fourni presque 1 milliard de dollars en soutien des transports collectifs et de la taxe sur l'essence. Le gouvernement rend les transports collectifs plus accessibles chaque jour. Nouvelle question, un député de Cambridge. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la réduction des formalités administratives sur le leadership de notre gouvernement et du Premier ministre l'Ontario-Étienne quand il voit une destination de choix pour l'investissement et la croissance dans ce climat concurrentiel. Il est essentiel que nous prenions des mesures audacieuses pour promouvoir la productivité et l'innovation. Cela veut dire l'élimination du fardeau des formalités administratives pour les entreprises de toute la province. Notre gouvernement a déposé 11 projets de réduction des formalités administratives et le gouvernement a continué de chercher des solutions pour rendre la vie plus facile pour la population et pour les entreprises. Est-ce que le ministre veut bien nous expliquer comment notre gouvernement renforce l'économie en réduisant les formalités administratives ? Monsieur le ministre, une réponse. Merci, Monsieur le Président, je remercie le député de Cambridge pour cette question importante. La population de l'Ontario a donné un autre gouvernement un mandat historique pour continuer le travail engagé en 2018 pour éliminer les formalités administratives, améliorer l'accès au gouvernement et faciliter l'investissement et la construction dans la province avec l'adoption de notre dernier projet de loi. C'est exactement ce que nous faisons. Il s'appuie sur le bilan de l'élimination des frustrations et retards liés à la formalité administrative et les résultats sont révélateurs. Nous avons éliminé 16 000 mesures de formalité administrative et cela a aidé les entreprises ontariennes à gagner ou à économiser plus de 800 millions de dollars à chaque année. Cela a également aidé à la création de 600 000 nouveaux emplois. Rien que l'année dernière, 85 000 nouvelles entreprises se sont inscrites. Question complémentaire. Merci, M. le Président. La population de la province soutient pleinement la réduction des doublons et des confusions qui ralentissent nos perspectives de croissance à long terme. L'ancien gouvernement libéral présumait que plus il y avait de formalité administrative, mieux c'était pour tout le monde. Ce n'est pas la réalité. Malheureusement, pour beaucoup d'entreprises et pour beaucoup de personnes, cela a créé des retards, des frustrations, des retards inutiles dans l'accès aux services gouvernementaux lors de l'ignation de l'exploitation. Malheureusement, l'opposition, les libéraux et les démocrates soutiennent ou appuient toujours cette approche. est-ce que le ministre veut bien nous parler des avantages que le dernier projet de loi va créer pour l'économie? Merci aux collègues pour la question encore une fois. Les 42 mesures en entreprise dans la nouvelle loi vont changer la donne pour la province et le député a raison. Les libéraux et les démocrates ont dit non à toutes ces mesures. Ils ont dit non à économiser 800 millions de dollars chaque année pour les entreprises. Ils ont dit non à offrir la large bande ou internet au débit à tous les coins de la province. Ils ont dit non au renforcement de la sécurité routière. Ils ont dit non aux aides pour les agriculteurs. L'opposition veut que la population et les entreprises payent plus et qu'ils dépendent du gouvernement. Nous ne permettrons jamais que cela se produise. Nouvelle question députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Centre canadien des alternatives politiques a identifié London comme un désert des crèches avec assez de place pour seulement 12% des enfants éligibles. Brenda Finney a dit que son petit-enfant, petit-fils est 105e, 150e pour une garderie et 60e pour une autre garderie. La famille avait l'espoir pour la garderie. Il était 20e, mais deux salles viennent de fermer du fait de la pénurie des effectifs. Sans main-d'oeuvre, il n'y a pas de système de garderie. Quand est-ce que vous allez commencer à rémunérer équitablement les éducateurs de la petite enfance pour attirer et retenir la main-d'oeuvre dont nous avons besoin pour offrir aux familles de London les places en garderie qu'elles la méritent? M. le Président, je suis ravi de confirmer que la ville de London va recevoir 2000 places supplémentaires lors du premier round et encore plus lors du deuxième round. Cela ne se serait produit si nous avions suivi le modèle néo-démocrate qui voulait éliminer l'aide aux acteurs indépendants. Cela aurait enlevé à un, une famille sur trois, la possibilité d'avoir accès aux garderies pour des raisons idéologiques parce que vous pensez savoir mieux sur les bureaucrates et les politiciens devant les familles. 92 % ont dit oui à notre offre, une réduction de frais de 50 % de 46 $ à 23 $ et oui, nous allons aider à soutenir la création de 86 000 nouvelles places à London et partout dans la province. Il faut passer, n'oubliez pas de passer par l'intimement du Président. Nouvelle question d'appui de Sainte-Catherine. Les familles de Nouvelle-Grasse sont confrontées à l'absence de places en garderie avec de nombre de garderies qui fonctionnent à 60 % de leur capacité en raison de la pénurie de main-d'oeuvre. La plupart des diplômés sont été formés à l'étranger. Il faut les retenir dans la province. Monsieur le ministre, comment voulez-vous que les éducateurs de la petite enfance restent dans la province s'ils gagnent 6 $ de moins que dans les autres provinces, 19 $ et non pas 25 $? Est-ce que le ministre va présenter un échéancier clair pour une stratégie de la main-d'oeuvre pour procurer des places en garderie essentielles pour les familles de la province? Je remercie pour la question de la députée d'Enfance. Je suis d'accord qu'il faut des éducateurs à la petite enfance de qualité. Il faut les former, il faut les recruter. C'est pour cela que nous faisons pour des milliers d'éducateurs et nous avons créé un salaire minimum pour les éducateurs de la petite enfance. Dans la région de Niagara, il y a 3 000 places supplémentaires que nous allons financer pour soutenir un accès élargi et pour réduire les listes d'attente pour rendre la vie plus abordable pour les familles et les provinces. Nous allons investir dans un programme de garderie de qualité. Ce sera l'un de nos grands legs dans cette période d'inflation. Nous avons réduit de 50 % les frais de garderie dans les garderies à but lucratif et sans but lucratif. Tout est confondu. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Notre gouvernement doit se tenir derrière notre population franco-ontarienne. La francophonie ontarienne est un atout inestimable pour notre province et nous devons continuer à soutenir la communauté francophone avec des initiatives qui contribueront à assurer leur succès pour les années à venir. La semaine dernière, notre gouvernement a rendu public le deuxième rapport annuel sur les affaires francophones. Le rapport souligne les réalisations que nous avons accomplies pour soutenir la francophonie ontarienne et favoriser son développement économique, culturel et social. Monsieur le Président, la ministre peut-elle expliquer l'importance de déposer ce rapport annuel ? Merci. Le ministre de Francophones Affaires. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour son excellente question. Les services en français sont fondamentaux pour la communauté francophone de l'Ontario et constituent une priorité pour notre gouvernement. Le deuxième rapport annuel que j'ai déposé la semaine dernière s'inscrit dans le cadre de la stratégie sur les services en français qui vise notamment à accroître la planification au sein des ministères afin d'améliorer l'accès à des services de qualité en français. Ce rapport démontre clairement l'engagement de notre gouvernement à accroître la transparence et aussi la reddition des comptes. Je suis fière des réalisations de notre gouvernement et de la modernisation de la loi sur les services en français contrairement aux députés de l'opposition qui n'ont rien fait pendant 15 ans lorsqu'il s'agit d'agir dans les dossiers importants pour la communauté francophone de l'Ontario seul le gouvernement Ford agit de façon significative. Merci Monsieur le Président et merci à la ministre pour sa réponse. C'est formidable d'entendre parler des réalisations de notre gouvernement en matière de soutien à la communauté francophone de la province. Avoir accès à des services de qualité en français dans divers secteurs est d'une importance vitale. Non seulement cela permet à la population francophone de l'Ontario de recevoir du soutien dans la langue de leur choix, mais cela assure un meilleur accès aux services qui peuvent contribuer à une meilleure éducation à la santé et au bien-être général. Monsieur le Président, la ministre peut-elle nous en dire davantage sur la façon de notre gouvernement réalise une approche pan-gouvernementale afin de mieux servir la population francophone de notre province. Merci. Merci. La ministre. Monsieur le Président, le ministère des Affaires francophones joue un rôle central pour offrir aux francophones un meilleur accès aux services en français de première ligne. L'objectif général du rapport est de démontrer comment nos ministères travaillent ensemble pour fournir des services en français accessibles et de qualité aux Ontariens et aux Ontariennes. Les progrès réalisés dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'enseignement postsecondaire ainsi que de la formation et de l'employabilité témoignent de l'engagement de l'ensemble du gouvernement en faveur de la vitalité de la communauté francophone de l'Ontario. Je vais continuer à travailler en étroite collaboration avec mes collègues au sein du gouvernement pour faire avancer les dossiers francophones et m'assurer que la voix des francophones et de leur communauté sont entendues. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est tout. Je termine à une question payée pour ce matin.